Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots de la SNCF ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laissez le soin de vous présenter dans un premier temps. Bonjour, Zemithi Tom, vice-président des Jeunes UDI de Seine-Saint-Denis et conseiller municipal de Dorancy. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Dans leur généralité, avant tout, les discriminations, c'est un véritable fléau. Donc déjà, c'est une lutte de tous les jours dans le monde entier. Également, en France, c'est un fléau qui dure et qui continue. Aujourd'hui, on est dans une société où on voit que de plus en plus, c'est récurrent, les gens se plaignent. Il y a un véritable malaise français. C'est dommage dans le sens où les différences, ça doit être une véritable richesse. La diversité, c'est un plus, c'est un atout. Certains autres pays savent en jouer, savent l'utiliser. En France, on a ce véritable mal-être. Et je trouve ça dommage que certaines personnes n'aient pas accès à tout comme d'autres. Même des gestes du quotidien, on voit dans le bus ou dans les transports publics en général. On voit certaines choses qui déplaisent, même sur le net. C'est vraiment dommage et vraiment, il faut continuer ce combat et arrêter d'être toujours pessimiste comme on le prétend. C'est vraiment dommage. Ça me rappelle une citation qui disait effectivement que c'est de la diversité des opinions que naît la richesse des esprits. Ça rejoint totalement ce que vous disiez à l'instant. A titre personnel, avez-vous déjà été victime de propos ou d'actes discriminatoires, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou dans le domaine professionnel ? A titre personnel, non, pas forcément. Pas forcément, non. Mais même, ça m'est arrivé des fois avec des amis, de voir certaines choses du quotidien ou c'est arrivé à des proches à moi. Donc, même si ça ne m'est pas arrivé personnellement, c'est une question à laquelle je suis très sensible. Et ça me touche beaucoup de voir que certaines personnes sont appréciées différemment selon leurs origines, leur religion, leur catégorie sociale, etc. Voir des strates qui se mettent en place dans la population, ça me dérange vraiment et ça me fait plaisir. Ça me donne chaud au cœur quand je vois que certaines associations se donnent du mal, comme vous, pour justement faire vivre la diversité et entretenir le tissu social. Vous auriez un exemple à nous donner d'un genre de discrimination que vous avez pu être témoin pour que les téléspectateurs puissent imaginer quelquefois ce dont subissent certains de nos concitoyens ? Oui, dans le domaine du travail déjà, j'ai déjà entendu des proches à moi qui ont été victimes de ce genre de choses. Et également, comme je vous dis, dans les transports publics, je pense que les transports publics, ça reflète parfois pas mal de choses de la société. Et oui, dans les transports publics, j'ai déjà vu certaines remarques, certains comportements désobligeants à l'égard de personnes parce qu'un tel était assis à la place qu'il ne fallait pas, etc. Comme si on était à une époque de la ségrégation ou quoi. Voilà, j'ai déjà eu affaire à ce genre de comportement abject. C'est bien triste malheureusement. Pour revenir à ces chemins de la SNCF, pour certains, ils ont des rapports du défenseur des droits en leur faveur. Des inspecteurs du travail ont déposé des plaintes contre en l'entreprise. Pour certains, ils ont même des condamnations prud'au mal définitives en leur faveur. Mais aujourd'hui, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale. Malgré un communiqué de la gauche forte, qui est un groupe de parlementaires, qui a demandé à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que M. Guillaume Pépi, donc président de la SNCF, soit auditionné personnellement, quel est votre sentiment là-dessus ? Justement, c'est très intéressant en plus d'avoir votre sentiment, parce que j'ai pu voir dans mes petites fiches que vous êtes juriste de formation, je crois. Donc ça serait très intéressant d'avoir votre expertise là-dessus. Oui, en effet, c'est encore une fois ahurissant de voir que certaines personnes sont au-dessus des lois. C'est pour ça que c'est bien que vous interpelliez les parlementaires ou les responsables publics, car c'est avant tout leur rôle premier de mettre en accent ce genre d'action. et de mettre en lumière toutes ces choses. Donc en effet, les lois sont faites pour tout le monde. On est dans un pays où des textes fondamentaux ont été écrits justement pour ce genre de choses. L'égalité juridique est pour tous et personne n'est au-dessus des lois. Chaque citoyen doit justement porter ce souffle que vous vous efforcez de porter et ne pas laisser ces choses dans l'oubli, laisser les grandes personnalités se défendre comme elles le souhaitent. Il faut interpeller, il faut faire entre guillemets des actions coup de poing, dans le sens où il ne faut pas hésiter à rencontrer les gens, à faire changer les mentalités, afin que ce genre de personnes répondent de leurs actes, car ce n'est pas normal que dans un pays qui se dit berceau des droits de l'homme, entre guillemets, fondateur des principes fondamentaux des droits de l'homme et du citoyen, etc., de laisser ces personnes s'en sortir comme ça. Ce n'est pas normal. En 1789, des personnes se sont battues pour ça, avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce n'est pas pour aujourd'hui laisser des personnes qui ont acquéri un certain pouvoir s'en sortir et faire ce qu'ils souhaitent. On appelle ça l'isonomia, l'égalité juridique dans le monde des juristes. Et aujourd'hui, il faut qu'elles s'appliquent et qu'elles s'exercent à tous les niveaux, à tous les niveaux sans exception. On parlait tout à l'heure de parlementaires que nous devrions solliciter. Vous travaillez à la mairie de Drancy, le député maire de la circonscription, donc Jean-Christophe Lagarde. Pensez-vous que nous aurons l'opportunité de bénéficier de sa solidarité dans un micro-trottoir tel que vous le faites aujourd'hui ? En effet, je ne suis pas le porte-parole et je ne vais pas m'engager en nom propre de mon député maire Jean-Christophe Lagarde. Mais oui, je sais qu'il est très sensible à ce genre de cause. Il fait partie de ceux qui défendent ce genre d'action. En effet, il entretient le tissu social et il est favorable à toutes sortes d'échanges, que ce soit dans le milieu associatif ou autre, que ce soit sur Drancy, au niveau national, etc. Et je sais qu'il sera très sensible à ce genre de cause et qu'il vous aidera par tous les moyens, que ce soit en tant que député, également en tant que maire de Drancy, ou également lui-même en tant que citoyen, comme moi je le fais en tant qu'élu et en tant que citoyen. On aidera dès que possible à diffuser sur notre commune et sur notre circonscription cette action et également interpeller, ne pas hésiter à vous soutenir dans toute action, quelle qu'elle soit. Ça, j'en suis persuadé, bien que, comme je vous l'ai dit, je ne parle pas en son nom, mais le connaissant, je suis sûr qu'il ne restera pas sans agir. Vous espérez en bénéficier de sa solidarité. D'une manière plus générale, quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnants ne puissent punir à des citoyens français à l'avenir et que surtout les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? En effet, comme vous le soulignez, c'est les mentalités qu'il faut changer. Parce que bon, c'est bien de mettre en place des mécanismes comme aller à l'école ou également diffuser la pensée laïque, entre guillemets, l'égalité pour tous, etc. C'est très bien, je suis pour tous ces mécanismes, ils servent et heureusement qu'ils sont là. Mais au-delà de ça, ce qu'il faudrait changer, c'est vraiment les mentalités, faire avancer les mentalités, faire comprendre aux gens qu'on ne peut plus rester sur ces pensées obsolètes vraiment qui n'ont plus leur place d'être dans la société actuelle. Désormais, il faut faire avancer, alimenter les échanges, faire avancer la diversité, s'en servir. Au Royaume-Uni, il y a un vrai droit des minorités. Ici, je serais pour qu'il se développe. En effet, en France, c'est un des rares pays à ne pas mettre en place une législation spécifique aux droits des minorités. Donc vraiment, permettre l'équité, c'est-à-dire être au point... L'égalité, c'est au point de départ pour tous. L'équité, c'est être à l'arrivée tous ensemble, avoir l'égalité des chances, avoir tous la même possibilité d'acquérir le savoir, avoir la même possibilité pour avoir accès à la justice, avoir accès à ses propres institutions publiques. C'est vraiment, voilà, revenir aux fondamentaux, montrer que les institutions publiques, elles sont là pour tous et qu'elles sont là. Ce n'est pas seulement un défaut du système français ou quoi. Il faut vraiment revenir aux bases et montrer que des textes sont là et qu'on ne vit pas dans une société avec seulement des clivages. Vraiment, il y a de l'espoir, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que c'est tout à votre honneur que vous le fassiez. Merci. En tant que citoyen et membre du bureau de la mairie de Drancy, quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour collaborer et renforcer les actions de notre association afin d'en optimiser l'efficacité et que la violence recule là où la solidarité avance ? Tout d'abord, en tant qu'élu, c'est à travers le conseil municipal, donc en parler avec les autres élus, diffuser votre parole, entre guillemets, diffuser votre combat et afin que ça devienne une cause à Drancy, et j'espère, entre guillemets, dans tout le département, que ça devienne vraiment une cause, que ce combat puisse s'élargir et devenir un véritable symbole, arriver à alerter les pouvoirs publics de manière générale. Ce serait bien, par exemple, que ça arrive aux oreilles des chaînes publiques, par exemple, ce serait vraiment formidable. Donc voilà, vraiment, nous, à notre niveau, déjà, on peut, en tant qu'élu, et à travers le biais de mon député, Mère Jean-Christophe Lagarde, on peut déjà diffuser toute cette parole et essayer de vous soutenir dans vos actes administratifs. Là-dessus, il n'y aura pas de souci, vous aurez notre soutien complet. Ensuite, deuxièmement, c'est en tant que citoyen, donc moi-même, diffuser sur les réseaux sociaux, qui est un véritable atout, diffuser sur les réseaux sociaux. Hier, par exemple, j'ai aimé votre page Facebook, voilà, le processus est lancé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, diffuser la parole et vous soutenir dans chaque combat, afin que justice soit faite, entre guillemets. Alors si bien, et pouvons-nous à l'avenir, même si vous venez de témoigner votre solidarité, compter sur votre soutien pour de futures mobilisations citoyennes afin de devenir en aide à ces victimes de violences psychologiques et afin qu'ensemble, nous puissions faire reculer la violence par le biais de la solidarité. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus, le tissu social et faire avancer les mentalités, c'est vraiment un combat qui nous tient à cœur ici et bien sûr que vous aurez tout mon soutien. Également, l'équipe municipale pourra vous apporter votre soutien dès que je diffuserai votre message, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour toute cette solidarité et j'espère à très bientôt pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer les choses. Merci beaucoup.